La salle d'attente de cette gynécologue ne désemplit pas. Il y a bien longtemps que ce médecin travaille à flux tendu et ne peut plus augmenter sa patientèle. J'ai de la chance, c'est que pour les urgences, j'ai des rendez-vous assez rapidement. Et quand il n'y a pas forcément d'urgence, il faut compter quelques mois pour avoir rendez-vous. Et chez les autres spécialistes, c'est beaucoup plus long. C'est pour sortir de ce dilemme que des professionnels de santé, ils sont plus de 2000 dont l'agglomération orléanaise ont décidé de mutualiser leurs moyens et de travailler ensemble. Nous, ce qu'on souhaite professionnels de santé, c'est mieux se connaître avec les autres professionnels de santé pour pouvoir mieux se coordonner et pouvoir donc gérer mieux les situations difficiles des patients complexes. La prise en charge de pluridisciplinaires du sevrage tabagique est une belle illustration. On avait des diététiciennes, des infirmières, des kinés, des pharmaciens, bien sûr des médecins, et on a fait une formation pour avoir le même discours, validé, cohérent. Vanessa Aourou est pharmacien. C'est elle qui aura la charge de présider cette nouvelle entité. La CPTS permet en fait, à travers le réseau, de se coordonner autour du patient et d'améliorer son parcours de soins. Son parcours de soins, c'est un passage chez le kiné, chez le médecin, chez le pharmacien, qui ensemble, s'ils communiquent sur la pathologie du patient, peuvent générer une diminution des consultations, mais dans le cadre d'une meilleure prise en charge. C'est le 30 janvier que sera signé en grande pompe le texte qui officialise la naissance de la communauté professionnelle territoriale de santé.